Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview Capital Santé Optimisé. Aujourd'hui on reçoit Sandrine Duhault qui est Happy Pédagogue et qui va nous parler des produits La Ruche et puis on va pouvoir faire connaissance avec elle par le biais de cette interview en attendant de découvrir bien évidemment sa conférence qu'elle a préparée pour Capital Santé Optimisé. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bonjour Caroline, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir, je suis ravie de te découvrir aujourd'hui, de te présenter aussi à nos auditeurs pour qu'ils puissent découvrir un petit peu ce que tu fais donc tu es Happy Pédagogue alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que c'est et comment tu en es arrivé à être Happy Pédagogue ? Alors tout d'abord en fait ça ça remonte comme souvent aux souches. Moi j'ai vécu à la campagne pendant toute ma jeunesse, bercée par le milieu naturel, l'environnement et une passion pour les animaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait vraiment vibrer et puis après est venu le temps en fait de la formation. Je suis allée en ville, j'ai apprécié beaucoup ces 10 années en ville et puis petit à petit ben voilà construire un foyer, trouver un domicile et il s'est trouvé qu'en fait de façon assez assez surprenante, la maison de mes grands-parents se libérait et de façon assez spontanée, je me suis dit ben ouais tiens en fait cette maison elle m'a, elle a bercé mon enfance puisque je venais très régulièrement chez eux voire quotidiennement. Et puis j'ai repris cette maison mais à la base pas du tout dans un but je dirais agricole ou quoi que ce soit. En fait c'est la ferme, c'est la ferme de mes grands-parents et j'en faisais mon domicile. Initialement c'était que ça. Et puis petit à petit en fait ben voilà et de façon spontanée on m'a offert des poules que j'ai commencé à élever et naît la passion et renaît la passion des animaux. Et dans cette ferme en fait il y avait un verger fait de pommiers, des vieux pommiers que ma grand-mère affectionnait particulièrement et ces pommes, enfin ces pommiers donnaient toujours des pommes et je me suis en fait intéressée aux raisons de cette fructification généreuse et donc du coup à la pollinisation par les abeilles. J'ai intégré un ruchet école et puis ben le ruchet école petit à petit m'a permis d'une part de me former, de devenir formatrice dans ce ruchet école et puis petit à petit de revenir à mes fondamentaux, c'est à dire aux animaux, à la nature et je suis en phase de voilà en phase de conversion, reconversion professionnelle ou peut-être d'activité secondaire et aujourd'hui voilà comment je suis arrivée à créer une ferme pédagogique à vocation épicole pour petits et grands. A aussi prendre la nature comme étant quelque chose d'important pour améliorer son bien-être donc j'ai envie aussi d'apprendre aux gens comment on peut faire facilement des petites choses pour améliorer son bien-être et puis et puis la méditation qui est arrivée dans un cadre professionnel de management en bienveillance et puis ça ça m'a beaucoup aidé je me suis dit ben en fait on peut faire concilier tout ça dans un univers et je crée même des méditations des abeilles voilà voilà le lien entre les abeilles et toutes les petites activités que je propose entre temps. Impeccable donc vraiment un parcours presque subi c'est pas vraiment le terme qui convient le mieux mais voilà tu reçois c'est les synchronicités de la vie en fait exactement voilà peut-être pas forcément prévu mais un petit signe un autre petit signe des poules à les pommes voilà et puis du coup ça développe ouais voilà c'est ça ça fait renaître la passion et puis très intéressant très intéressant souvent les invités sur Capital Santé Optimisé qui se lancent en tant que thérapeute c'est souvent d'une expérience personnelle souvent douloureuse et c'est intéressant de voir que ben dans ton cas c'est pas ça c'est voilà qu'il ya aussi des expériences heureuses un peu aléatoires un peu voilà le mec que j'ai accueilli voilà ouais voilà j'ai accueilli volontiers et puis qu'ils me nourrissent et je sens que ça me nourrit réellement quoi d'accord et donc qu'est ce que tu proposes parce que tu nous as déjà annoncé deux trois activités comme ça est ce que tu peux nous détailler un petit peu plus en quoi ça consiste exactement comment tu fonctionne alors je fais de l'accueil à la ferme on va dire accueil de scolaire et périscolaire de façon je veux dire relativement classique je fais un petit peu d'accueil particulier mais en groupe parce que parce que je parce que j'accompagne vraiment les gens en fait c'est pas je pensais pendant cet été là moi je souhaite pas que ma ferme soit un lieu d'attraction ce qui est quand même souvent le cas des fermes pédagogiques mais avec un intérêt réel je pense que de faire découvrir les animaux aux enfants c'est hyper important mais moi je souhaite accompagner les gens c'est à dire que quand on vient chez moi on a un temps ensemble on n'a même que du temps ensemble pour pouvoir expliquer au delà de l'apparence de l'animal voilà comment comment je les fais comment je les élève comment je les soigne parce que vraiment c'est des soins comment on a une interaction si moi j'ai des interactions avec mes bêtes les abeilles un petit peu moins mais quoi que et donc voilà donc ça c'est ça c'est vraiment à la ferme je fais aussi des cours pour adultes parce que voilà c'était quelque chose qui me passionnait quand on était au ruchet école ruchet école qu'on a porté pendant dix ans avec mon mari en version associative mais là je souhaite aussi proposer à des jeunes apiculteurs qui seraient pas forcément à l'aise avec avec leurs ruches parce que l'apiculture ça s'en prend pas sur sur la toile c'est pas possible et puis donc ça c'est sur la partie apicole mais en dérivée on va dire qu'il ya l'apithérapie en fait tous tous les soins qu'on peut les soins ou les mieux-être du corps qu'on peut apporter grâce aux produits de la ruche produits de la ruche sont vraiment extraordinaires donc voilà avec la possibilité de recevoir en individuel dans le cadre de la naturopathie pour former et accompagner les gens dans dans une vie plus plus vertueuse pour leur corps grâce aux produits de la ruche mais pas seulement tous les produits naturels donc principalement en phytothérapie j'ai été aussi formée en aromathérapie et en homéopathie et puis comme moi je suis plutôt sur le terrain inflammatoire et qui dit terrain inflammatoire dit stress de façon logique aussi je propose des séances de méditation en pleine conscience j'ai été formée par quelqu'un qui pratique le mindfulness selon jean kabatzin et donc du coup je propose un pack comme c'est proposé dans ce cadre là de huit séances qui permettent de faire de la méditation en pleine conscience dans un cadre très mesuré très très cadré qui en fait permet par la suite d'avoir une habitude et une philosophie plus que c'est pas une activité supplémentaire on s'ajouterait du sport l'idée c'est d'apprendre aux gens à avoir de façon spontanée de la pleine conscience dans leur quotidien voilà ouais connexion à l'instant présent pleine conscience ouais 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 et c'est à dire qu'à la force de ce de pratique oui moi je sais que je quand je pratique le stop si je me dis stop les choses s'arrêtent en moi d'ailleurs dans le débit de parole à chaque fois que je le dis nous tous voilà et tout s'aligne mais donc le voilà je j'aime bien la neuro neurosciences et effectivement j'en suis convaincu parce que quelque part je me dis que en le faisant avec mes bêtes on voit on voit certains résultats d'où je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas avec l'humain non mais bien sûr et puis aujourd'hui on n'a plus besoin de vanter les mérites de la méditation elle est largement prouvée par par les différentes études scientifiques qui en parlent donc oui effectivement c'est un outil au quotidien permanent qui comme tu dis c'est important de transmettre un savoir parce que même la méditation pleine conscience moi j'ai lu beaucoup de bouquins là dessus et tout mais ça donne des indications mais c'est vraiment la pratique en fait qui va permettre l'expérience et l'intégration de de ses bienfaits en fait c'est j'aime bien l'expert et j'aime bien l'expression de sur la pleine conscience qui est en fait de christophe andré qui en fait qui dit c'est comme la cuisine ouais on peut lire les recettes ouais si on pratique pas on ne goutera jamais le plat ouais moi j'appelle ça la méthode ikea souvent c'est ben si tu regardes le bouquin du meuble tu vas jusqu'à la fin il n'y a pas de meuble si tu fais les étapes au fur et à mesure à la fin tu as un meuble c'est ça j'en ai d'accord très intéressant et je crois que tu as une boutique e-commerce aussi où tu commercialises des produits dérivés de la ruche que tu fais toi même c'est ça alors je en fait sur sur le site c'est pas voilà c'est pas une c'est pas une vraie boutique mais effectivement je comme je peux commercialiser si on me demande je peux commercialiser effectivement les produits de la ruche donc tous les produits de la ruche et puis sauf la gelée royale parce que ça c'est quelque chose de très particulier demande énormément de temps et dans la philosophie pour l'instant je suis pas encore tout à fait aligné puisque on sacrifie des futures reines et d'abord l'instant c'est pas tout à fait aligné même si je pense que je j'ai le matériel donc je tente à l'expérience obligatoire voilà tous les produits de la ruche et puis effectivement je fais quelques produits dérivés de façon vertueuse aussi c'est possible notamment les bons avec les bonbons des bonbons qui sont produits dans ma région avec les betteraves de la région et mon miel et c'est une c'est une confesseuse du coin qui me fait ça et puis ben des pains d'épices le mielie cake donc qui est un produit tout nouveau un cake au miel avec une belle quantité de miel il n'y a plus de sucre quelque chose d'hyper fondant pour en fait apprendre aux gens aussi à goûter des gâteaux au miel sans les épices parce qu'il ya quand même certains nombres de personnes qui n'aiment pas les épices et ça ça se comprend intéressant et puis ça change du sucre raffiné moi je fais beaucoup de pâtisseries aussi avec du miel plutôt que du sucre blanc ou encore du sucre roux ça passe mais c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à utiliser d'autres d'autres formes de sucre qui sont plus naturels dans la mesure du possible et puis avec le miel on peut faire et en petits produits dérivés ben en fait je commercialise pas encore mais je suis dans deux phases bah il ya je produit que je donne à des personnes qui en auraient besoin un petit sirop donc qui pourra être vu dans ma conférence et puis là je suis en train de de réaliser des essais sur une crème pour les mains les mains ou les tout ce qui est blessure gersure voilà ouais si il ya une des vertus des produits de la ruche et là de tous les produits de la ruche c'est la partie cicatrisation ça c'est ouais mais moi je cicatrise tout au miel dès qu'il ya une torture un petit machin allez on va chercher le poids de miel et ça marche très bien je j'ai jamais eu de problème voilà alors on m'a dit une fois quelqu'un m'a dit oui mais ça doit pas être le miel le miel de table enfin le miel qu'on consomme pour des fins de cicatrisation c'est un miel très particulier est-ce que tu as des informations là-dessus alors oui il ya la référence c'est professeur des cortes qui est maintenant décédé mais qui était au ch de limoges qui avait mis en place un vrai protocole une expérience extraordinaire il avait en fait il avait une grosse problématique de d'escar et d'un patient qui n'arrivait pas à soigner pas sur sa pas sur son opération mais sur les cicatrices il s'est rappelé de son service militaire qu'il avait fait je crois que c'était en algérie mais en fait dans le nord de l'afrique ça c'est sûr où il s'était retrouvé face à un local qui avait un énorme problème et en fait en tant que médecin militaire il ne préconisait plus que l'amputation et ce monsieur a refusé il est revenu qu'un jour après avec une cicatrisation exceptionnelle grâce au miel et du que le professeur d'escorte a réappliqué ça dans son dans son unité en gastron je crois que c'est gastro entérologie et en fait il a mis en place un protocole avec du miel de thym effectivement le miel de thym aurait des vertus encore plus cicatrisant cependant le miel de thym est assez rare mais en fait les miels en général sont aseptisants ça c'est sûr cicatrisant aussi effectivement certains ont tendance à être plus cicatrisant en fait selon les miels il ya des vertus qui sont très très différentes mais après si on prend un miel toute fleur un peu minéralisé par exemple un miel d'été franchement on va avoir des vertus qui sont très très cicatrisant aussi et par exemple sur les brûlures tous les miels font font le travail donc on peut y aller dès lors qu'on a voilà un vrai miel pas un miel avec du sucre oui alors oui ça aussi un de toute façon on aura l'occasion d'en reparler mais attention sur le choix des produits c'est très important mais je pense que tu nous expliquera tout ça et alors du coup où est ce qu'on va on va pouvoir te retrouver je crois que tu m'as dit donc le site internet où on peut voir les produits que tu proposes il ya des réseaux sociaux aussi peut-être oui c'est ça il ya facebook donc apiduo apiduo et puis instagram pareil sur apiduo d'accord donc là tu publie les nouveautés on peut être tenu les nouveautés je publie des choses différentes activités par exemple sur l'apiculture après ça va être sur la méditation où on peut nous retrouver par exemple là demain on a un marché en local donc ça tous les mois on peut nous retrouver là bas les marchés les marchés de noël et puis et puis bah on voilà quand je lance mais les différentes activités là bientôt va sortir la prochaine séance session de séance de méditation d'accord l'accueil se fait principalement à l'affaire oui et d'ailleurs où est ce que tu te situe géographiquement parce que dans la marne dans la marne donc à la limite des ardennes en pleine campagne à saint souplet sur pi exactement 50 les gens locaux voilà qui auraient envie de venir découvrir l'apiculture et les petites abeilles donc voilà ils pourront venir te rencontrer de toute façon je crois qu'il ya tout est coordonné sur le site internet aussi pour mettre à tous les liens dans la description de la vidéo comme ça les gens pourront venir te contacter et puis on va mettre en place une visite bah écoute super vraiment chouette parcours ça a l'air très intéressant ce que tu fais j'ai hâte de découvrir la conférence mais juste avant que tu nous en parle je vais te demander une petite citation une phrase inspirante ton light motive ouais alors elle rassemble un petit peu tout c'est que la force me soit donné de supporter ce qui ne peut être changé de changer ce qui peut encore l'être mais surtout de faire la différence entre les deux donc en fait ça s'applique pour moi ça s'applique à beaucoup de choses donc bien sûr la méditation puisque c'est quelque part la prise de recul mais ça s'applique aussi à l'apiculture quand on est face à notre ruche les abeilles nous renvoie notre notre état et donc du coup on peut changer les choses en prenant un peu de recul en se calmant parce qu'en fait on émet des odeurs de stress et puis bon pour ceux qui comprennent un petit peu tout ce qui est énergétique aussi des énergies et à un moment donné il nous est possible de changer des choses et si on peut pas parce que il ya une situation il faut aussi être à savoir faire preuve d'humilité d'autre pas un moment donné il faut savoir aussi accepter que certaines choses ne peuvent pas être changé donc voilà ça s'applique bar naturopathie aussi donc voilà c'est moi c'est une philosophie que je m'applique régulièrement ouais je pense que quand on applique cette philosophie au quotidien la vie est plus légère je pense voilà tout à fait sans pour autant devenir insouciante oui exactement parce que parfois on dit ouais mais c'est peut-être de l'insouciance non pas du tout on prend conscience de ce qui est possible et on met de l'énergie justement c'est tout l'objet de la conférence sur le lâcher prise qui est disponible sur le capital santé optimisé effectivement mais je pense que c'est vraiment un outil d'aide au quotidien parce que la vie est plus légère parce que quand on a compris ça et quand on l'applique dans son quotidien comme tu dis c'est pas c'est pas à s'en foutre quoi c'est pas on en parle pas de ça du tout quoi c'est vraiment avoir conscience des choses mais de se concentrer sur là où on a un pouvoir d'action et heureusement on a un pouvoir d'action sur beaucoup de choses en tout cas c'est ce que j'essaye de démontrer sur capital santé optimisé sur différentes thématiques on a un vrai pouvoir d'action sur notre bien-être on peut être acteur de notre bien-être et c'est ce que j'essaye de de transmettre et de communiquer c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi oui alors en fait c'est ça l'enseignement c'est en fait ça résume bien ce que tu viens de me dire là en fait ça résume bien l'intégralité de ses activités c'est à dire que bah oui on peut ne pas subir ou subir moins parce que parfois effectivement on subit des choses mais les subir moins et pour en faire quelque chose de plus positif oui très intéressant merci beaucoup sandrine pour ce partage alors est ce que tu veux nous parler un petit peu de la conférence que tu as pris qu'est ce que tu vas nous partager alors cette cette conférence en fait elle elle donne des bases elle permet d'apprendre aux gens comment utiliser de façon vertueuse les produits de la ruche alors les produits de la ruche pour le pour le grand respect que j'ai pour mes petites avettes je considère que tous les produits de la ruche doivent être connus dans leur gira dans dans leur cadre c'est à dire je fais une toute petite allusion parce que c'est pas l'objet de la conférence mais c'est pas de l'apiculture mais je fais quand même une petite allusion à leur travail et pourquoi pourquoi elles font ça parce qu'effectivement quand on leur prélève un peu de produits il faut quand même connaître les raisons que ça a dans leur dans la ruche pour être respectueux donc il ya une petite allusion à ça et puis et puis après je vois et j'explique comment nous pouvons utiliser les produits de la ruche tout d'abord en fait en décrivant la composition des différents produits de la ruche donc savoir il ya le miel il ya la gelée royale il ya la propolis qui pour moi le trésor de la ruche il ya la cire le venin et puis l'air l'air de la ruche alors donc je décris chacun des produits leur composition leur vertu et puis la façon dont on peut utiliser ces produits et comment on peut les trouver comment on peut les choisir surtout oui ça c'est très très important choisir des produits de qualité parce que parce que c'est si c'est quelque chose qui est destiné à être mieux autant prendre quelque chose de qualité en prendre au moins mais de bonne qualité voilà voilà tout ce qui sera en fait dans cette cette conférence j'illustrerai donc il ya un petit support et je vais illustrer par mes différentes expériences qu'elles soient en apiculture qu'elle s'assoit en naturopathie et puis même en méditation parce qu'avec l'air de la ruche je vous montrerai mon api air qui est un petit endroit magique qui permet de respirer le bon air de la ruche et alors ça me fait venir une question parce que tu parlais d'énergie avant d'être au calme avec les abeilles et puis voilà de d'intégrer la ruche j'ai déjà vu des photos de personnes torse nus des apiculteurs recouverts complètement de leurs abeilles est ce que tu penses que c'est quelque chose de plausible ça ou c'est de l'image alors c'est tout à fait plausible je trouve que cette image marque les gens avec un danger malgré tout je considère qu'on peut pas afficher ça de façon faites pas ça chez vous quoi alors c'est plausible pour quelle raison parce qu'en fait il ya certains producteurs de miel professionnels qui vont utiliser des abeilles qui sont plus douces oui voilà donc ils vont avoir tendance déjà à être à être moins agressives c'est pas l'agressivité mais en tout cas à ne pas avoir un instinct de piqûre alors faut savoir que l'abeille déjà n'a pas un instinct de piqûre de facto puisqu'elle sait qu'elle perd la vie elle va mourir donc déjà et après cette image elle est souvent en fait produite soit de deux façons soit en récupérant la reine et en mettant la reine sur soi et donc effectivement une reine sur soi enfin une reine pas très loin elle va générer voilà que tout le monde arrive notamment dans le cadre de récupération des seins ça nous est déjà arrivé avec mon mari de se retrouver avec une reine par exemple sur la tête c'est assez drôle d'un seul coup on trouvera un amas d'abeilles sur la tête et on se dit oh oh et effectivement en piochant la reine est là et ça peut être aussi d'une deuxième façon ça peut être aussi quelqu'un qui s'enduit de miel et donc là les abeilles viennent nécher et là si elles viennent nécher leur intérêt c'est juste de récupérer le butin c'est tout à fait plausible effectivement moi j'ai ma maman qui est apicultrice aussi parfois elle se retrouvait avec des piqûres quand même pourtant elles faisaient aussi super attention d'être au calme quand elles s'approchaient de pas les de pas les bousculer dans leur dans leur quotidien dans leur environnement c'est vrai que c'est ça demande quand même un savoir-faire une technicité je pense un petit peu oui c'est sûr et puis et il ya des périodes qui sont pas adaptés et il ya des choses qu'elles anticipent bien plus que nous je me rappelle une fois où elles étaient hyper agressives j'ai pas compris et effectivement il avait pas les conditions météo devait pas se dégrader mais trois heures après on a vu de l'orage voilà et elle avait bien ressenti en amont les la pression atmosphérique qui augmentait et là c'était pas le moment les embêter parce que voilà elles sont très réceptives à tout ce qui est énergétique elles sont très réceptives à des bruits aux ultrasons on a un ami par exemple qu'on a formé en apiculture avec il avait des sonotones enfin à partir du moment où il a mis des sonotones il comprenait pas il se faisait piquer les oreilles un jour il s'est dit bah je vais retirer mes sonotones et pourtant ça fait pas de bruit mais elle avait bien entendu bien compris et ça vibrait sur une fréquence qui ne leur convenait absolument pas elle supporte pas bien la vibration du téléphone par exemple oui voilà elles ont elles ont trois petites ce qu'on appelle des ocelles sur la tête ces trois petites antennes qui leur permet de se référencer dans l'espace et d'avoir en fait une sorte de gps et ça c'est je pense que c'est hyper sensible aux ondes aux ondes les énergies qui nous entourent et aux ondes et aux énergies mais c'est passionnant et puis on voit que tu en parles vraiment avec une telle passion on voit que tu les aimes tes petits diabètes donc elles me passionnent toujours autant elles ont elles font elles sont quand on ouvre une ruche et qu'on a toutes les jeunes qui sont complètement alignés qui nous regardent genre tu fais quoi là qui ne bouge pas c'est assez ouais c'est passionnant franchement c'est pas mais ça nous arrive aussi nous faire piquer à certaines périodes notamment quand on récupère leur butin en été ça on sait que c'est une récolte qui n'est pas toujours facile ça paraît logique alors ça aussi j'ai vu passer sur les réseaux je sais pas si tu en as entendu parler je trouvais ce concept génial c'est un père et son fils je crois qui ont fabriqué comme un bar à miel en fait c'est une ruche qui est conçue d'une manière très spécifique pour pouvoir récolter le miel avec un robinet sans avoir à perturber les abeilles c'est vrai c'est des australiens qu'on fait ça mais mais dix ans quand même un pour en avant on a vu quand il est bonne mais elle est très elle est très courte en fait parce que chez nous alors eux ils ont des conditions météo qui sont différentes avec une température qui est quand même nettement supérieure à cette enfin stable on va dire une température stable pour avoir un miel liquide il fait un liquide oui il faut soit une question de température soit une question en fait de de d'équilibre entre fructose et glucose donc nous c'est impossible si tu peux le faire mais deux trois mois enfin même pas allez on va dire deux mois une fois un mois au printemps et un mois en été c'est tout en fait effectivement en fait l'idée c'est de fractionner laisser les fameuses cellules de miel mais en les fractionnant le miel fini par couler j'ai pas expérimenté c'est vrai que quand c'est sorti ça a fait un peu le buzz parce que l'idée est très bonne après obligatoirement les vidéos qu'on voyait elles étaient elles n'étaient pas logique parce que si tu fractionnes de la cire les rayons de cire obligatoirement tu as des tas du miel qui va couler avec de la cire et là les vidéos apparaissent faisait apparaître un miel transparent liquide et sans aucune impureté ce qui n'est pas possible ça c'est bien mais par contre effectivement si tu mets un filtre tu pourrais tout à fait fractionner les cellules et puis récupérer ce miel là sachant que les abeilles derrière il faudra qu'elle reconstitue les cellules et puis le cycle recommence fait comme ça mais l'idée l'idée c'était de pas trop embêter les abeilles mais après ça leur fait plus de boulot derrière donc est ce que c'est ça je n'ai pas étudié sur le temps mais il faudra étudier voir comment comment ils font après ils relaissent l'accès aux abeilles pour pouvoir faire votre travail intéressant on a appris plein de choses pendant cette interview merci beaucoup sandrine pour ton partage et puis ben on a tous hâte de découvrir cette conférence très complète que tu nous as préparé donc voilà merci beaucoup pour ton temps de venir sur capital santé optimisée même merci de m'accueillir alors merci à tous de nous avoir suivi puis on se retrouve très bientôt pour voir la conférence de sandrine à bientôt bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous